... Combien de temps depuis le point de départ jusqu'à la sortie ? Depuis la première visite à Saint-Louis, presque un an, quelque chose comme ça, ça a été relativement rappelé. Oui c'est ça, un an, un an, un an. Qu'est-ce qui, dans cette collection, rappelle l'un de tes amis ? C'est le décor de la paraison, et c'est là où on a été assez simulé, assez audacieux, je dois dire, quand on met du liquide dans le verre avec le décor de paraison en côte vénitienne, en fait ça transcende littéralement le liquide qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ça, magique, ça fait complètement disparaître les côtes vénitiennes, parce que ça fait un effet loupe et en fait les côtes vénitiennes disparaissent. Gérard, rappelle-toi, toute la culture du vin en France, avant même d'être une culture de l'odorat, était une culture de la vue. Les tas de vins... J'allais en parler, le tas de vins. Le tas de vins et l'observation à la bougie et la volonté, le perfectionnisme qui a mis au point des techniques pour que le vin soit aussi limpide que possible en fin d'élevage, et c'était un signe de qualité. Vous voyez ce que c'est un tas de vins ? Il n'était pas transparent, il y en a eu, mais ils n'ont pas fait long feu. Il n'était pas transparent, mais il avait des aspérités. Voilà, et il renvoyait la lumière, et puis c'est tout. Alors, on a donc une jambe un peu plus haute pour le verre à bulles, c'est ça. Une jambe un peu plus haute. Et le buvant est plus ouvert pour les bulles, on dirait. Franchement, moi c'est ce qui me bluffe en tout premier, c'est l'équilibre, tous. C'est la première fois que... C'est la première fois. Ça c'est très important. Ça c'est un super mouvement. Très très important. Mais pour les bulles, je voulais que la partie haute rappelle les verres nids d'abeille. La partie haute, si tu veux. C'est vrai. Je suis assez bluffé. Vous savez que dans... Bon, c'est votre métier, le verre, mais si on se trompe d'un millimètre dans les proportions hauteur-volume-buvant, ça change tout. Et concentrer un tout petit peu trop le buvant, ça vous change tout. Le mouette, je le connais un peu. On dirait que c'est ouvert, c'est net, c'est précis. On voit l'essentiel. On n'a pas besoin d'enlever tout ce voile un petit peu de réduction avec le geste. Parce qu'en fait, je l'ai senti sans bouger. Et ça marche déjà sans le bouger. Moi je dirais que c'est un verre rassurant. C'est rassurant. C'est luxueux. C'est bien. Bravo. Dans le vin jeune, je voulais d'abord que ce soit la brillance de la robe. Et donc on n'est pas une médicienne trop... 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 Trop séparé. Oui. Qu'on la fasse la plus large possible. Et j'ai pensé surtout évidemment à un vin vieux et un vin vieux des côtes-bureaux de Bourgogne en particulier qui ont vraiment besoin, un besoin d'air. Mais en même temps, cette capacité de mettre en valeur les dégradés de couleurs que les vins rouges vieux ont... On a presque la même sensation qu'avec le verre à bulles avec Mouette tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on rentre dans une espèce de chair, une sensation de fraîcheur avec celui-là, sans bouger. Alors que là, on concentre un petit peu. Et dès qu'on concentre un petit peu, ça change tout. Ça ira beaucoup mieux. Et là, vous avez le même dans les deux verres. Vous commencez par là, vous avez une intensité qui est un peu resserrée. Oui. Et là, vous rentrez directement dans la masse. Ah, pas aromatique. C'est les limites de... On rentre dans la chair, la sensation de chair, de chair de fruit, alors que là, on est quand même un peu plus... Quand j'arrête de tourner... C'est vraiment cristal. Voilà. C'est l'effet cristal. Et quand j'arrête, voilà, on a tout le fond du verre qui remonte comme ça, la forme du fond. Et tu repères les moindres nuances du verre, les moindres nuances de... C'est extraordinaire. Et ensuite, quand on a des vins qui vont vers l'ambre et qui vont vers le doré, on a des jeux, des jeux incroyables. Bravo. Très franchement, c'est tout à fait sérieux. Voilà. Vous êtes déjà allé dans une cave ? Oui. Bon, il y a une odeur particulière. À certaines saisons, c'est franchement, on est dans la fleur, le fruit, etc. Et le rêve du vigneron, c'est de mettre tout ça dans la bouteille et que ça reste comme ça. Et ce verre-là, il ramène tout. Oui. C'est ça. C'est une fleur. Mais il vous ramène tout l'écosystème de la cave, son olfactif, tout est dedans, puis voilà, ça sort comme ça. C'est génial. Quand on tourne, c'est un peu violent, mais... Quand on arrête de tourner, il faut qu'on voit la masse de couleurs. Et on voit toutes les côtes. Oui, c'est fou. Qui tournent comme ça. Voilà, c'est bon. On les voit, hein ? C'est fou. Faites un truc. Oui, dites-moi. Vous le sentez vertical, et maintenant, vous le sentez naturellement comme vous le tenez à la main. C'est-à-dire que là, il s'arrête là. Il y a beaucoup plus d'intensité là. Pas trop penché. Voilà, et le fruit et le côté cassis, le fruit ressort un peu plus. C'est la grande découverte. Le fait de le pencher, et le geste est logique puisqu'on le penche pour sentir. Eh bien, on condense un peu plus. On condense un peu plus. On tourne, on gaspille, mais en même temps, on penche. Et en penchant, on s'écrase là. Et donc, on peut sentir. Celui-là, c'est quand même, pour moi, la grande découverte. Bon, alors, 99. Pour la première fois, ça ne marche pas. C'est plutôt bien. On a une architecture olfactive dans le 99 qui a besoin d'être un peu concentré. Et là, on part dans... C'est terrifiant. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Hormis la beauté de l'objet et la sensation de la matière, on a surtout consacré sa réflexion sur le respect de ce que l'on va mettre dedans. C'est ce qu'on essaie tous de faire quand on fait un verre, mais voilà. Et en plus de ça, l'amplifier sans le dilapider. Pour le verre à bulles, pour le verre à vin effervescent, on va dire, qui peut d'ailleurs contenir autre chose que des vins effervescents. Ce qui est intéressant, on a goûté un champagne particulier qui a besoin d'un petit peu d'aération. Là, sans toucher, sans tourner le verre, on rentre directement dans la chair. Ça, c'est quand même fantastique. Pour ce qui est du verre à vin jeune, c'est celui, moi, qui m'emballe vraiment parce qu'on peut presque tout faire. On peut presque tout faire. Jusqu'au moment où on l'a poussé un peu dans son... Et donc, il s'appelle le verre à vin jeune. Et il y a un moment, le vin vieux est un petit peu en difficulté. Le vin avec un certain âge, 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà. Mais il a une qualité technique insoupçonnée. C'est que quand on fait ce geste-là, qui est un geste logique, qui est le geste naturel, il renvoie l'intensité. Alors que là, on l'a un peu moins. Et le geste logique, c'est ça. Donc ça, vraiment, bravo. Et le verre à vin ancien, le verre à vin vieux, ce que j'aime bien, c'est que, moi, je l'imagine comme ça, c'est qu'on a voulu mettre un petit peu de mystère, quand même, inconsciemment, dans la robe. Donc c'est un peu flou, c'est un petit peu... Mais par contre, quand on fait attention, on est dans une grande brillance et on va quand même à l'essentiel des reflets et des couleurs. Le résumé de tous ces verres, c'est, bon, d'abord, c'est osé, on va dire, quand même. Surtout dans le sens de fonctionnement. Après, techniquement, il y a une chose très importante qu'il faut dire, c'est qu'ils sont équilibrés. Ça, c'est très important, parce qu'on n'en parle jamais. Ils sont équilibrés avec du vin dedans. Ils peuvent l'être vides, mais dès qu'on met du vin dedans, ça commence à être... Il faut faire attention. Je pense que j'ai tout dit. Bravo. Bravo. Merci.